bonjour tout le monde une vidéo enfin depuis le temps pour vous présenter la version 2 axes de mon électronique leadscrew beaucoup de monde me l'ont demandé l'attendre avec impatience pour rappel je conçois je fabrique et je vends un boîtier comme ça aujourd'hui on appelle ça une électronique leadscrew en anglais ça permet de synchroniser la vis mère d'un tour à métaux par rapport à la rotation du mandrin ça remplace toute la pignonnerie que vous avez sur le côté donc il n'y a plus besoin de changer de pignon et puis surtout vous pouvez choisir n'importe quel pas ça permet de faire du filetage semi automatique ça permet de faire pas mal de choses si vous êtes intéressé vous allez sur le site électronique leadscrew.eu vous aurez une vidéo de présentation les tarifs la documentation le manuel d'utilisateur etc voilà et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est cette version 2 axes donc voilà quoi il ressemble un écran beaucoup plus grand puisqu'il ya beaucoup plus d'informations affichées donc c'est un écran 4 pouces toujours pareil des boutons façade toujours le même principe pas besoin d'ordinateur c'est un boîtier entièrement autonome pas besoin de compétences sans informatique vous l'avez aujourd'hui dans dix ans il marchera encore logiquement même si vous changez de tour vous avez juste à changer les paramétrages pas besoin d'essayer de faire des mises à jour compliquées sur le côté alors j'ai écouté les gens qui m'ont dit que ça les embêtait d'avoir les connecteurs sur le dessus parce qu'on peut avoir des copeaux qui peuvent rentrer dedans ce qui est tout à fait vrai suivant les configurations de où on met le boîtier donc je les écoutais et j'ai mis les connecteurs derrière alors on a deux types de connecteurs ça aussi ça a changé on a les connecteurs que j'avais sur la version 1 axe qui ne gère plus que l'alimentation et tous les autres connecteurs sont les connecteurs je dirais courant faible même si même si à 20 volts on est encore en faible donc ça ne sont pas les mêmes connecteurs donc ça permet de on peut plus se tromper on peut plus injecter du 20 volts là où là où on voudrait pas alors ici c'est l'alimentation il manque les étiquettes on est sur une version bêta ça c'est l'alimentation ça c'est pour piloter le driver de l'axe des x ça c'est pour piloter le driver de l'axe des z ça c'est l'encodeur et ça ce sont des encodeurs d'entrée pour déplacer les moteurs je vais faire une démo après ici on a un port usb classique pour les mises à jour donc grosse différence par rapport à l'ancienne version enfin la version 1 axe qui a beaucoup évolué ce qui fait que je il était difficile pour moi de faire des mises à jour parce que suivant la version la mise à jour n'était pas la même c'était très compliqué donc là je voulais fixer cette part le parti hardware c'est pour ça que ça prend autant de temps aussi c'est que je voulais que ça se soit terminé et qu'on n'est plus que du logiciel donc on en est à ça et ça ressemblera vraiment à ça et toutes les mises à jour seront sur le site pour tout le monde gratuit ton point parce que la possibilité d'évolution est quand même assez énorme sur une version deux axes on peut rajouter pas mal de choses donc voilà alors pourquoi autant de retard juste pour information la première c'est que je manque de temps je manque vraiment de temps parce que c'est pas mon activité principale vous vous en doutez donc je fais ça le week-end quand je fais pas autre chose donc forcément ça prend quand même beaucoup de temps et deuxième raison j'ai vu beaucoup trop grand dès le début j'ai voulu faire quelque chose d'extrêmement complexe je vais vous faire quelque chose qui remplace vraiment une cnc complète j'ai toujours l'intention que ça le devienne mais ça le deviendra petit à petit par des mises à jour logiciel mais faire ça depuis le début c'est un peu trop un peu trop ambitieux donc j'ai revu mes ambitions à la baisse les premières versions ne feront que ce qu'on trouve sur des des us que vous pouvez trouver chez d'autres d'autres personnes notamment le tournage filetage et les cônes et demain ça fera sans doute beaucoup d'autres choses notamment tout ce qui est filetage conique les filetages à gauche et les sphères je tenais aussi à ce qu'on puisse enchaîner les tâches de manière à pouvoir faire une pièce complète ça aussi ça arrivera parce que je n'y a pas de raison qu'on puisse pas y arriver on peut imaginer aussi faire des modes pour le fraisage on peut faire pas mal de choses voilà alors je vais l'allumer donc toujours pareil au niveau de l'alimentation on vous peut mettre n'importe quel voltage entre 9 et 50 volts ce qui vous permet d'aller prendre l'alimentation de de votre moteur papa c'est pratique ça fait une attention moins donc on retrouve les deux boutons ici pour ça c'est la vitesse d'avance en millimètres on peut choisir les unités donc ça c'est la même chose que sur la version un axe ici on a la vitesse du moteur comme comme d'habitude je vais mettre un encodeur comme ça vous allez voir donc l'encodeur il vient ici voilà donc un encodeur pour rappel un encodeur moi je conseille du 600 en termes de résolution d'accord 600 pulse par tour ce qui est une bonne une bonne un bon choix au dessus ça sert à mon avis rien du tout et en dessous on peut quand même manquer un peu de précision voilà ici vous avez une déro alors attention c'est une déro calculé évidemment c'est pas mais ça marche très bien et au dessus on a les différents menus qui permettent d'aller par exemple dans le paramétrage il ya beaucoup de paramètres parce qu'on est sur la sonde de zack je crois que je suis déjà à 25 paramètres pour rappel l'idée c'est que vous soyez entièrement autonome pas d'ordinateur donc forcément il faut que les paramètres apparaissent là donc il y en a quand même pas mal et au dessus des menus qui permettent de gérer je les présenterai un petit peu très rapidement ici la nouveauté c'est une croix pour pouvoir alors aujourd'hui quand on appuie là ça modifie l'unité de déplacement donc par exemple si je fais du 0 10 si je vais vers le haut bon on est en diamètre donc ça fait fois deux mais voilà ça permet de déplacer idem pour les aides d'accord si je veux déplacer d'un millimètre je fais ça je vous montre une vidéo que j'ai fait avec une fraiseuse qui permet de montrer également l'entrée que vous trouvez ici qui sont l'entrée d'encodeur alors ça c'est la nouveauté et c'est quand même je trouve assez sympa vous les brancher ici donc ces encodeurs là ces encodeurs classiques que vous trouvez sur n'importe quel site amazon ou n'importe quoi je les vendrai aussi en option pour ceux qui sentent pas de les acheter eux mêmes et ça c'est quand même très pratique parce que ça permet de se déplacer donc un cran donc il y a toujours une centre sans cran sur ce type d'encodeur et vous voyez ça permet de se déplacer donc pour rappel encore diamètre c'est pour ça que ça se déplace de deux voilà donc ça c'est quand même très pratique je vous montre une démo que j'ai fait sur ma fraiseuse avec une déro allumée ça marche très très bien c'est quelque chose qui m'a souvent été demandé voyez si le mode free ça veut dire que je n'écoute plus la rotation de l'encodeur peu importe ce que fait l'encodeur vous n'avez même pas besoin d'en brancher d'ailleurs il n'y en a pas là et là bon il n'y a pas de moteur de brancher je vous ferai une démo en temps réel à la fin de la vidéo mais voilà ça permet de piloter une fraiseuse par exemple pourquoi pas pour ceux qui s'intéressent voilà ça c'est la nouveauté et c'est à ça que sert ces connecteurs là voilà j'ai à peu près tout dit j'en suis à la version bêta ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez voir les la démonstration d'usinage à la fin mais c'est c'est pas encore complètement validé il ya encore des petits des petits bugs à droite à gauche donc je cherche des personnes des early adapters qui sont prêts à moyennant un tarif très intéressant sont veulent acheter les premières unités parce que pour l'instant c'est pas la vente encore c'est pas encore assez mature à mon goût en échange de quoi ils acceptent quelques bugs et puis surtout qu'ils me fassent des retours donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés par les acheter les toutes premières versions vous allez sur le site électronique lisco.eu vous avez une contact form vous m'envoyez un petit message en expliquant que vous êtes intéressés et que dites moi aussi un minimum ce que vous faites avec votre tour si vous travaillez plutôt en pouces ou en métrique puisque vous faites comme type d'usinage voilà en gros quelques utilisateurs un petit peu un petit peu avancé qui ont un peu l'habitude et qui m'aide à à finaliser le produit voilà je vous présente maintenant je vous fais une démo de d'un usinage d'un tournage ensuite d'un filetage et ensuite d'un cône j'avais fait un filetage conique et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un petit bug encore une fois on est sur une version bêta le filetage conique en tout cas est pas loin d'être prêt et les autres vont venir petit à petit voilà bon je vous laisse avec les la démonstration des usinages et puis je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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